Musique Au stade Michel Dornano s'affrontent deux des équipes les plus efficaces en 2015, toutes deux avec des besoins de points. Caen pour son maintien, Monaco pour occuper provisoirement la troisième place en cas de succès avant le match de l'OM à Bordeaux. Caen reste sur un beau succès à Nantes et Monaco sort de deux matchs nuls consécutifs à domicile contre Saint-Etienne et Montpellier en match en retard en milieu de semaine. Les Monégasques ont laissé passer une belle occasion de se rapprocher du podium et veulent donc se rattraper ici face au stade Malherbe de Caen. Les Monégasques sont plutôt souverains en début de rencontre. La qualité technique des hommes du Rocher fait la différence. La frappe pied gauche de Bernardo Silva oblige Rémi Vercoutre à s'interposer. Bernardo Silva tente sa chance de loin, lui qui est à l'origine de nombreuses occasions de l'ASM. Celle-ci vient d'une longue transversale de Jérémy Toulalland pour Carrasco. Le contrôle est bon, il provoque son vis-à-vis, centre pied gauche en retrait pour la conclusion clinique d'Anthony Martial. Et à la demi-heure de jeu, Monaco mène un but à zéro. A l'origine de cette action, un superbe mouvement de Carrasco. Tout est excellent, le contrôle, la vista, le ballon en retrait, la septième passe décisive pour le septième but de la saison d'Anthony Martial. Cela va trop vite pour l'arrière-garde Canez. Et à la plus grande joie de Leonardo Jardim, ces hommes font le plus dur, à savoir ouvrir le score. Cette frappe d'Emiliano Salah témoigne de l'impuissance des joueurs de Patrice Garand dans ce premier acte. Emiliano Salah qui est l'un des seuls joueurs à avoir marqué contre le PSG, Marseille et Monaco. Contre Monaco, c'était avec Bordeaux en début de saison. Les monégasques qui affronteront la Juventus de Turin en début de semaine prochaine, se mettent à l'abri à la 64ème minute grâce à Bernardo Silva, l'ancien joueur du Benfica. Nous gratifient d'un petit numéro, le petit pont sur ce, la frappe pied gauche enchaînée. Lui qui est surnommé Messi Zinho au Portugal, le petit Messi. Et l'auteur d'un geste qui n'a rien à envier à l'argentin, Bernardo Silva. On va le retrouver en fin de rencontre, le travail préparatoire de Martial. Et le petit ballon piqué du Portugais pour le doubler sa cinquième réalisation. Devant Rémi Vercoutre, tout va bien pour l'AS Monaco, à l'exception de la blessure de Jérémy Toulalan et de la sortie également de Ricardo Carvalho. Ce sont les seuls points noirs de la soirée pour l'ASM qui confirme son statut de meilleure équipe à l'extérieur du championnat avec 32 points pris sur 48 possibles. Monaco est troisième et met la pression sur l'OM.